A l'aube de mes 30 ans, je quitte ma vie de bureau à Paris et je décide de marcher en partant d'Alsace, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant mon chemin, je découvre que nous sommes nombreux à cheminer. Pourquoi tant de gens, ayant une vie bien confortable, décident de prendre un sac à dos et de marcher ? T'es comme un oignon, t'enlèves des couches, des couches, des couches et des couches, tu pleures, tu pleures, tu pleures. J'ai vraiment pensé que ça allait être comme un hiking, comme comme d'habitude. Aujourd'hui, il est vraiment chouette, chouette, chouette. Le Camino m'a aidé à m'éteindre moi-même. J'avais besoin de vivre et de ressentir. On marche, on sent notre corps, on sent qu'on habite quelque chose et qu'on s'habite soi-même. Quand on marche, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse la vie faire les choses. Alors que dans la vie de tous les jours, des fois, on est plus sensible à ce courant de vie. Tu ne sais pas ce qui va se passer entre ton point A et ton point B, et tu te rends disponible pour ce qui arrive. Chaque jour, c'est une occasion d'évoluer, de grandir. Chaque journée, c'est une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada